Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et c'est la vidéo sur le dernier dieu qui sortira de l'année 2021. Je veux bien évidemment parler de Atlas, le premier titan grec à débarquer sur le jeu. Alors là, bien évidemment, il y en a certains qui vont dire il y a Terra, Terra c'est chez les romains les gars. Et en plus, certains me diront Kronos, mais non, mais vous confondez tout le temps Kronos le père de Zeus qui est un titan à la personnification du temps qui n'est pas vraiment considéré comme un titan. Kronos le dieu du temps, un de mes personnages préférés, Randis, etc. Il y a plein de vidéos sur ce perso, il est extrêmement cool, c'est sûr, mais il ne faut pas le confondre avec le père de Zeus. Donc on aurait le premier titan dans le jeu. Alors les titans, on va dire, il y a les dieux primordiaux, ensuite il y a les titans et ensuite il y a les dieux grecs. Il y a eu une guerre qui s'appelle la titanomachie entre les titans et les dieux grecs. Et la titanomachie fut gagnée par les dieux grecs. Donc beaucoup des titans sont soit morts, soit ont été mis de côté, comme Typhon je crois, comme Prométhée, qui donna le feu à l'homme et qui fut condamné à se faire manger le fou à longueur de journée par un aigle. Et Atlas qui fut condamné à porter le ciel. Et on le voit, le dieu n'est pas aussi immense que dans la cinématique. Certains l'auraient voulu grand comme Cthulhu. Moi je trouve qu'il est extrêmement cool comme ça. Donc il est un petit peu plus volumineux qu'un Odin. On voit bien qu'Odin, il est tout rikiki à côté, alors que c'est quand même le dieu principal de la mythologie nordique. Donc voilà, personnage que j'aime beaucoup et qui de sort très intéressant. C'est un gardien, comme je l'ai précisé juste avant, en tout cas je crois. C'est donc un personnage qui a pour but d'être joué en solo lane ou d'être joué en support. Alors ils nous ont précisé que le rôle de solo devrait être compliqué. Moi je demande à voir. Alors actuel, le personnage semble un petit peu pété du cul. Donc je l'imagine jouable sur la solo aussi. Alors les attaques de base, il fait tout le temps le même nombre de dégâts. 1,25 de dégâts. Mais la particularité du personnage, c'est son passif qui est l'Astrolabe. Alors l'Astrolabe, c'est l'équivalent du ciel qu'il porte. Subir ou infliger dégâts à un dieu en magazine 1,25 d'énergie. Donc vous le voyez ici sur le passif au-dessus de son personnage, c'est en train de se charger petit à petit. Au bout d'un moment, les côtés de l'Astrolabe vont commencer à tournoyer. Et à partir de ce moment-là, votre auto-attaque, elle est chargée. Alors l'auto-attaque devient quoi à ce moment-là ? À 20 d'énergie, elle a sa prochaine attaque de base qui prend 1,5 seconde, inflige un dégâts de zone qui permet de faire trembler les ennemis. Donc le tremblement, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans le 3 de Cabrakan. Donc c'est ça un petit peu. Et ça stun les sbires. Donc notez qu'un stun de sbire, ça peut être intéressant sur la duo-lane ou sur la solo-lane parce que ça empêche les archers d'attaquer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les archers n'attaquent pas ? Bah vous pêchez plus facilement. Tandis que les sbires de l'adversaire mettent un petit peu plus de temps, les sbires de votre adversaire, tant que moins. Donc c'est assez pratique. Cette attaque fait trembler les dieux pendant 2 secondes et étourdit les sbires. Ça c'est le passif, donc l'astrolabe. Là, le premier sort, le délestage, c'est quand vous lancez l'astrolabe au sol. Quand vous lancez l'astrolabe au sol, vous venez de le voir et quand il lance des auto-attaques, ça fait des attaques dans l'astrolabe et non plus sur le corps à corps. Donc ça devient une auto-attaque à distance mais limitée au périmètre de là où vous avez lancé l'astrolabe. Donc Atlas lance son astrolabe qui infligeait des gaz de zone et ralentit les ennemis. Il reste sur place pendant 5 secondes ou bien jusqu'à la réactivation de la compétence. Pendant ce temps, l'attaque de base d'Atlas déclenche une explosion autour de l'astrolabe mais consomme 5 de mana. L'explosion inflige 40% des dégâts aux sbires. Compétence de zone, dégâts qui montent de 30 à 170, ralentissement de 10 à 20%. Donc on a déjà un ralentissement sur ce sort. Durée du ralentissement, 2 secondes. On passe au deuxième sort qui est l'attraction gravitationnelle. Donc vous voyez qu'il y a deux choses dans le cône. Quand vous êtes dans la première partie du cône, Atlas attire les ennemis vers son astrolabe. Les dieux ennemis situés entre Atlas et son astrolabe sont capturés à l'intérieur avant d'être propulsés droit devant Atlas. Ça c'est quand vous utilisez en combo avec votre premier sort. A l'activation de la compétence, si l'astrolabe est déployé, il attire les ennemis à lui. Et les dieux ennemis attirés sur l'astrolabe sont capturés à l'intérieur puis propulsés jusqu'à Atlas. Donc vous voyez qu'il y a deux particularités du 2 d'Atlas. Quand vous le faites avec l'astrolabe déployé, vous voyez ce que ça fait. Hop, ça les attire au centre et ensuite ça les amène à lui. Voilà, ça attire les ennemis à lui et les dieux ennemis situés sur l'astrolabe sont capturés puis propulsés jusqu'à Atlas. Vous voyez qu'il y a deux versions du 2. Donc c'est un peu comme si c'était une stance. Vous avez la version où vous allez tout simplement l'utiliser près de vous. Ça fait un cône. Si vous êtes dans la première partie, donc le plus proche d'Atlas, vous le portez le mec. Et si vous l'utilisez dans le 2, ça l'amène à vous. Vous voyez, il y a deux versions de ce sort que je trouve très très cool. Une avec l'astrolabe et une sans l'astrolabe. Donc personnage qui est assez compliqué comme ça à comprendre. Mais qui a quand même un kit de sort très intéressant. Vous voyez que ce n'est pas du tout instantané. Le temps de lancer l'astrolabe et d'appuyer sur le 2 pour ramener la personne au centre puis ensuite la faire poule vers vous. Ça prend quand même beaucoup de temps. On a la charge cinétique. Atlas fonce droit devant lui. Les alliés traversés voient leur ralentissement supprimé et profitent d'un bonus de vitesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça cleanse les slow. Quelqu'un qui vient de se faire ulti par Nike par exemple, vous passez à côté. Vous voyez l'aura, le cercle autour de vous. C'est le cercle qui permet de retirer les ralentissements je pense. Et ça donne de la vitesse aux alliés. Donc le bonus de vitesse va de 25 à 35. Mais ce n'est pas tout. Il s'arrête et déclenche une explosion qui applique un ralentissement s'il touche un dieu ennemi. Sa valeur augmente de 25% par allié purifié pendant la charge. Donc vous avez vu, il y avait un slow sur le 1. Et bien il y a également un slow sur le 3 qui monte jusqu'à 75%. Donc là il est seulement à 25 quand il vient de faire comme ça puisqu'il n'a pas été à côté d'un allié. Mais s'il passe à côté d'un allié, ça c'est le 2 quand le mec est directement dans la première partie du sort. Vous voyez, vous le portez carrément. J'étais pas sûr qu'on l'avait vu. Donc là vous voyez, il passe à côté de 2 personnes. Donc il y a 2 petites boules qui augmentent. Et donc le slow il est amplifié. La valeur augmente de 25% par allié purifié pendant la charge. Donc ça monte jusqu'à 75% de slow. Alors on ne voit pas trop combien de temps dure le slow. J'ai pas l'impression que le slow dure non plus une demi-heure. Mais voilà. On passe à l'ultimate. Rayon gamma. Atlas déchire les cieux et fait abattre un immense rayon gamma. À toutes les 0,5 secondes, il inflige des dégâts périodiques sur l'ennemi et les irradie. Ce qui réduit leur puissance et leur protection pendant 5 secondes. Donc première version de l'ulti. Une zone qui les irradie. Qui fait 25 à 65 de dégâts plus 10% de ratio de puissance par seconde pendant 5 secondes. Le malus de protection est de 5 à 2 secondes. De 5%. Donc ça se cumule jusqu'à 7 fois. Donc ça fait jusqu'à 35% de réduction de résistance. Et ensuite, enfin de réduction de protection. Ce n'est pas de la pénétration, attention. Et malus de puissance, ça fait 2 fois 7 jusqu'à 14% de puissance en moins. Et vous le voyez, après les 5 secondes ou bien la réactivation du sort, ça fait un énorme rayon un petit peu à la rat. Ça ressemble en tout cas pas mal. Qui traverse le champ de bataille dans la direction dans laquelle Atlas fait face. Donc vous pouvez viser où vous voulez. Et le rayon, ses dégâts augmentent et il applique alors des charges d'irradiation intensifiées. Chacune égale à 3 charges normales. Iker, tu parles chinois, tu peux nous redire ? Dans la direction à laquelle fait face, ses dégâts augmentent et il applique alors des charges d'irradiation intensifiées. Chacune égale à 3 charges normales. Donc si vous touchez avec votre rayon, vous aurez quand même le malus de prot et le malus de puissance que vous pouvez appliquer à d'autres personnes qui ne seraient pas à l'intérieur de votre ulti. Alors les dégâts, vous allez me dire, les dégâts du rayon sont quand même pas autant élevés que celles de rat. Mais quand même, ça fait 100, 145, 190, 235, 280 de dégâts avec un ratio de 40%. Donc même l'ulti, il n'est pas si dégueulasse en termes de dégâts. Imaginez un Atlas avec 1000 de puissance, il aurait quand même un sort qui fait dans les 500 de dégâts. Ce qui est pas mal pour un gardien. Sachant que ça retire une partie des prots, etc. Donc le personnage, un kit de sort intéressant avec énormément de contrôles. Des contrôles qui ne sont pas si simples que ça à placer. Donc je pense qu'Atlas sera peut-être plus puissant s'il a des personnages dans son équipe qui eux aussi ont des contrôles. Parce que ça ne prend pas une seconde, ça ne prend pas une demi-seconde de balancer le 1, puis ensuite d'activer le 2. Il y a vraiment un délai pour ramener les personnes, donc il faudra jouer sur votre slow de 75% quand vous percutez quelqu'un. Et puis il faudra bien évidemment, vous pourrez lancer votre Astrolab par exemple sur la position où Nice pourrait backflip. Comme ça vous lancez l'Astrolab, Nice utilise son backflip et vous la chopez, vous appuyez sur le 2 et vous la faites revenir. Donc ça pourrait être très rigolo, vous allez devoir un petit peu brain vos adversaires, bien sûr. Je pense que l'Astrolab est un sort qu'on peut lancer à travers les murs. Il y a quelques petites choses qu'il faudra vérifier sur le PTS, mais ne vous inquiétez pas, on testera ça samedi je pense. Samedi si vous voulez passer sur LikerTV durant les heures de live du matin je pense, on testera le tout nouveau dieu. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il n'a que des sorts qui font des dégâts, donc le potentiel de le jouer en solo lane est tout à fait faisable. Sachant que je crois qu'il a une auto-attaque de zone, la dernière de son enchaînement, plus celle en plus qu'on connaît qui se charge en énergie et qui finit par faire trembler les ennemis pendant 2 secondes et qui étourdit les sbires. On a un sort 1, l'Astrolab qui fait 170 de dégâts quand on la lance, c'est pas énorme c'est sûr. L'attraction gravitationnelle fait également des dégâts et on peut très bien cumuler les deux sur les 6 sbires. Donc je pense que le personnage est en effet pas si dégueulasse que ça sur la solo et en plus il a un dash. Le dash fait quand même 300 de dégâts avec un ratio de 45, enfin bref, personnage très intéressant. Je l'aime beaucoup et les artworks sont vraiment magnifiques, je trouve qu'il est très très bien réussi. Le personnage a du slow, on sait pas trop quoi en foutre, pourquoi mettre autant de slow sur le personnage ? Il y en a un sur le 1 et sur le 3, il faudrait se calmer au bout d'un moment sur les slow parce que bon les slow sont extrêmement forts et il faut que limite on parte tous sur la mêlée quand on va jouer dans ce personnage parce que le slow est vraiment peut-être trop efficient sur le personnage. En plus de ça, il a déjà du contrôle donc je pense que ça en fait un petit peu beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du personnage et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous laisse sur le voice pack d'Atlas, allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501